Salut à tous, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de Mr Lover de Joe Harper Voilà Je sais pas si vous voyez bien ou pas Mais bref, en tout cas voilà Alors, pour vous parler de cette lecture Que déjà j'ai beaucoup aimé Parce que ça se traite d'un sujet que Qui touche beaucoup de monde Enfin, qui touche, on va dire surtout les femmes Voilà, donc c'est un sujet qui me touche beaucoup Qui touche les femmes Donc c'est par rapport aux violences conjugales Voilà, ça c'est le sujet de l'histoire Bref, en tout cas voilà Alors en gros pour vous expliquer, on rencontre déjà Anaïs Qui vient de perdre ses 3 meilleurs amis 3 de ses meilleurs amis dans un accident Et donc il y a Elijah Qui est toujours là Parce que lui aussi a échappé à la mort Voilà, il a échappé à l'accident Elle comme lui, voilà Et en fait ce qu'il y a c'est que lui inconsciemment Va s'éloigner Donc il ne donnera plus beaucoup de nouvelles Jusqu'à plus en donner Et on va le retrouver 3 ans plus tard En couple avec Noemi En gros Et ce qu'il y a c'est que Donc déjà en couple Si on peut dire un couple Parce qu'en fait c'est plutôt Une sorte d'arrangement entre les deux En fait Ils sont une sorte de couple Pour des intérêts chacun Pour chacun Pour leurs intérêts propres Bref, pour leur intérêt quoi Voilà, parce que Chacun a un intérêt comment Pour être entre guillemets en couple Tous les deux, voilà Et en gros ce qu'il y a Donc c'est qu'au fur et à mesure de la lecture On va apprendre que Enfin on va en tout cas En apprendre plus déjà sur Anaïs Pourquoi elle s'est déjà mariée avec Donc Jules, son compagnon Qui est violent, etc Qui est autant violent que psychologiquement Donc physiquement Ou mentalement, psychologiquement, etc Donc on va en apprendre plus sur ça, etc Donc on va en apprendre plus sur Anaïs Sur son... Grâce au flashback Comment elle a fait pendant 3 ans Pour au final réussir à devenir Donc gérante d'un groupe de strip-tease On va dire On va avoir plusieurs flashbacks, etc Pour comprendre ces années On va voir qu'elle a... Que le destin Ça s'attende un peu sur elle, quoi Un peu beaucoup, voilà Tout ce qu'elle a vécu, etc Et encore ça s'arrête pas là Elle vit vraiment beaucoup, beaucoup de choses Et voilà A côté de ça, on voit aussi Elle est déjà Qui vit beaucoup de choses, etc Malgré qu'il soit en couple Parce qu'au début, en fait On pense qu'il est en couple, etc Et vu comment on dirait Je vais pas dire comment il traite Une anémie, mais Il est pas parfois très sympa avec elle, quoi Donc voilà Mais en fait, au fur et à mesure de la lecture On va en apprendre plus sur les deux On va avoir le... Parce qu'il est parti, entre guillemets Il l'a abandonné Anaïs Quand elle était au fond du gouffre Il l'a abandonné Ce qui fait qu'en fait À l'heure actuelle Il essaie de se faire pardonner De se faire pardonner par Anaïs Parce qu'il tient encore à elle Et il a toujours eu des sentiments pour elle Entre guillemets Pendant depuis très très longtemps Voilà Donc voilà Et en fait, au fur et à mesure de la lecture On va en apprendre plus sur les deux On va voir que Jules Ne va pas lâcher l'affaire Pour pouvoir récupérer Anaïs Qu'il considère comme son bien Voilà Mais en fait, voilà On va voir donc Anaïs Ce qu'elle a vécu pendant les 3 ans Ce qu'elle vit avec Jules Qu'elle essaie de tout faire Mettre En fait, elle a mis un plan en place Pour justement partir Parce qu'elle vit en enfer Tout simplement Tous les jours Se faire Enfin, c'est Une violence conjugale C'est très grave Et c'est surtout Le problème c'est que c'est Les femmes La plupart Vivent des violences conjugales Et le problème c'est que Il y en a beaucoup Qui se taisent Et qui ne disent rien Mais bref Ça c'est un autre sujet aussi Mais en gros Pour parler du livre En gros, voilà On voit l'enfer Qu'elle vit Anaïs Et on voit aussi La vie de Jacques Qui n'est pas si heureux que ça En fait Quand on y pense Enfin, quand on voit surtout Et en fait À côté de tout ça Quand il va revenir On va voir la relation Entre les deux Évoluer au fur et à mesure Petit à petit Ça n'a pas été directement Ça n'a été pas à pas Et c'est ça que j'ai bien aimé Même s'il avait des sentiments Pour elle Ça n'a pas été rapidement En mode coup de foudre Non Petit à petit On voyait les sentiments arriver On voyait qu'elle avait Elle se disait Qu'est-ce qui se passe Elle se posait des questions Par rapport à ce qu'elle ressentait Et en fait Ça allait petit à petit Voilà Donc on voyait La violence conjugale Qu'elle avait On voyait aussi La relation qu'elle avait Avec Elijah Etc Ses passions aussi à côté Les plans qu'elle avait Le destin qui se mettait Tout le temps sur elle Et qui s'acharnait Etc Tout ce qu'elle a vécu Mais je ne sais pas Qu'en dire de plus Juste que Elle est vraiment forte C'est vraiment Un personnage très fort Qui veut réussir Malgré tout ce qu'il y a Sur sa route Sur son chemin Etc Elle veut se relever Elle veut réussir A s'en sortir Et voilà Donc il y a Par contre Il y a plein de choses Dans ce livre Vraiment Il y a de l'action Il y a surtout du suspense Parce qu'en fait A chaque fois J'avais peur pour Anaïs Par rapport à Jules Justement J'avais peur pour elle Qu'il lui arrive quelque chose Voilà Donc je ne vais pas vous en dire plus Je vous laisserai Les lire ma chronique Si vous le souhaitez Sur Instagram Parce que je n'ai pas non plus Lé de vous spoiler Mais vraiment Ce bouquin Il est vraiment super Et ça parle de sujets Super importants Qui sont encore À l'heure actuelle Dans le monde Malheureusement Donc voilà Allez lire Dites moi Ce que vous en avez pensé Moi j'ai adoré La lecture etc Donc voilà En tout cas C'est tout ce que je pourrais vous dire Je n'ai pas envie de vous spoiler Donc allez lire ma chronique Si vous le souhaitez Il y aura peut-être plus d'informations Donc voilà En tout cas Je vous fais de gros gros bisous Je vous retrouve Pour une autre vidéo plus tard Et je vous souhaite une très bonne soirée Et je vous souhaite une très bonne soirée Une très bonne journée Tout fonctionnel à laquelle Vous regardez la vidéo Voilà Je vous mettrai toutes les informations Concernant le livre Dans la barre d'infos Ne vous en faites pas Mon Instagram pareil Je vous mettrai tout ce qui concerne Le livre etc Dans la barre d'infos Voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser Dans les commentaires Ou sur mon Instagram Et puis voilà Je vous fais de gros bisous Je vous souhaite une très bonne journée Et je vous dis à plus tard Pour la prochaine vidéo Bisous mes fleurs A plus tard Sous-titrage ST' 501